Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Ce soir, M6 diffuse un nouveau numéro de son divertissement, La famille a remonté le temps. Après une immersion dans les années 80, Alain, Emmanuel et leurs trois filles, Lucie, Clara et Pauline, vont vivre une expérience hors du commun, plonger 45 ans en arrière et vivre dans les années 70, la décennie de tous les bouleversements. Avec nous pour en parler, Alain et Emmanuel, les deux parents de La famille a remonté le temps. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors vous étiez inconnu du grand public avant de participer à cette émission. Comment est-ce qu'on devient La famille à remonté le temps ? Vous avez postulé pour participer au programme ? Alors absolument. En fait, on a répondu à un casting. C'est surtout Clara, notre deuxième fille. À l'époque, elle avait 13 ans. Elle a vu une annonce avant le JT du 1945. Une annonce en disant, est-ce que vous souhaitez participer à une expérience hors du commun ? Envoyez un mail. Et Clara, elle a joué le jeu en nous demandant, évidemment. Elle a joué le jeu, elle a envoyé un mail. Et puis au fil des semaines, parce que c'est assez long quand même le casting, on nous a dit, fin août 2015, ben voilà, c'est vous. Donc qu'est-ce que la production a fait ? Elle a testé votre personnalité, vos échanges en famille ? Oui, d'abord des photos pour la première partie. Après, ils sont descendus nous filmer sur deux week-ends pour voir si on était à l'aise. Et puis ils ont bien aimé, en fait, la dynamique familiale. En fait, qu'on arrivait bien à se moquer chacun. À vous chambrer, à nous chambrer. Ce qui est important, qu'on ait habillé comme dans les années 70. Et puis voilà. Alors après les années 80 ce soir, vous allez donc vivre dans les années 70. Et on sent que ça n'a pas toujours été facile, notamment pour vos enfants. Alors les filles, elles ont été assez surprises, en fait, dans le sens où on est rentré dans une maison qui était même plutôt fin années 60. C'était votre maison qui a été redécorée. Notre maison a été complètement vidée des objets qu'on a au quotidien. Et puis réaménagée, redécorée. C'est-à-dire que tout était hyper pointu, dans le sens où la déco, les meubles... Ils ont même mis des cloisons entre certaines pièces. Ça a vraiment été un réaménagement total. Dans l'étape de nuit, il y avait des magazines de ces années-là qu'on se levait la nuit, les brosses à dents, tout, en fait. On avait juste nos sous-vêtements. Et comment ils vous ont laissé, vos maisons, après votre maison ? Dans quel état ? Parfait. En fait, ils ont... Ils refont tout, comme à l'origine. Et comme je suis un très bon peintre, c'était même mieux qu'avant. Alors, on l'a dit, vos enfants ont vécu des moments compliqués. Emmanuel, vous aussi, vous avez vécu des moments un peu difficiles, notamment lorsque vous avez découvert qu'il n'y avait pas de lave-vaisselle dans la maison. On écoute. Attends, là, j'angoisse, là. Il n'y a pas de lave-vaisselle, hein ? Mon Dieu ! Le fossé, avec tout ce dont je dispose aujourd'hui, il est phénoménal, en fait. Moi, je n'ai plus aucun repère. Je vais passer mon temps dans la cuisine et à faire du ménage. Oui. Ça ne va juste pas être possible, quoi. D'accord, mais nos mères, l'on sait. Tu vas y arriver. Sympa, là. Alors, Emmanuel, en tant que femme et mère de famille, comment vous avez vécu cette immersion dans les années 70 ? Moi, j'ai réalisé... Pendant une semaine, je me suis mise à la place de ma maman. Moi, je suis une maman moderne de 2017. Je travaille à temps plein. J'ai trois enfants. Et malgré tout ça, j'arrive à avoir des loisirs. J'arrive à avoir du temps pour moi. Et là, je me suis dit, mais ces pauvres femmes, c'était comme ça à l'époque. Vous étiez enfermée à la maison tout le temps ? En fait, on était quand même libre. On était chez nous. On pouvait sortir. On pouvait aller se balader. Mais du coup, moi, dans cette maison, je n'avais plus de temps pour moi. C'est-à-dire que je n'avais rien d'électrique dans ma cuisine. Je n'avais que du temps pour faire à manger, la vaisselle et passer l'aspirateur. C'est-à-dire que je n'avais plus le temps d'aller faire mon petit running du matin. Quant à vous, Alain, cette expérience s'est aussi avérée parfois très émouvante pour vous puisqu'elle vous a permis, à certains moments, de revivre votre enfance. On écoute. Moi, les 70, c'est mon enfance. Ça fait remonter plein de trucs. Des jeux qu'on faisait. On se souvient de tout. C'est tous les supers de l'enfance. J'ai une super enfance. Est-ce qu'en revivant dans les années 70, on se dit que c'était mieux avant ? Oui, je pense qu'on se dit que c'était mieux avant dans le sens où on prenait plus de temps pour faire d'autres choses que d'être connecté tout le temps et tout ça. Après, les enfants, c'est sûr que ce n'était pas mieux avant. Ça, ils nous l'ont dit. Vous étiez des galériens, c'était la loose. On rappelle qu'au début de l'émission, vous n'avez pas de téléphone et pas de télévision. Vous allez en avoir une un peu plus tard dans le programme. Emmanuel n'est pas d'accord avec vous ? Ce n'était pas mieux avant ? Au vu de ces trois expériences, de ces trois décennies, je n'ai pas envie de dire que c'était mieux avant. Dans le sens où j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un smartphone pour noter mes rendez-vous, pouvoir noter mon planning. J'ai la chance d'avoir Internet pour organiser mes week-ends. J'ai la chance d'avoir un lave-vaisselle programmable pour que ça tourne pendant que je suis au boulot. Ça vous a marqué le lave-vaisselle. J'insiste, mais c'est vrai que... En tant que femme et mère de famille, je trouve qu'en 2017, on a de la chance quand même. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué en vivant dans les années 70 ? C'est ça, la nouvelle technologie ? Oui, sûrement, d'être un peu connecté au monde, malgré le fait qu'on s'en passe quand même. Mais oui, c'est ça, c'est les nouvelles technologies, je pense. Alors ce soir, vous allez vraiment vivre dans les années 70, de la déco, on l'a dit, en passant par la nourriture, et même les émissions de télévision, très différentes de celles d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en regardant la télé des années 70 ? La télé des années 70, c'était quand même la télé en noir et blanc. Et puis, il n'y avait que trois chaînes. Bon, voilà, en plus, il fallait se lever pour changer de chaîne. Il n'y avait pas la télé la nuit. Enfin, voilà, il y avait plein de choses comme ça. Et puis, il y a certaines émissions, notamment une émission de variété qui avait un peu choqué Pauline, où c'était une émission de 1975, où on voit une jeune fille de 16 ans chanter à la télé avec des bottes blanches en mini-jupes, en chantant « Pas besoin d'éducation sexuelle pour te donner du plaisir ». Et Pauline, 16 ans... Ça a choqué vos enfants ? Ah, Pauline a été un petit peu choquée. Elle dit « Mais qu'est-ce qu'elle dit, la dame ? » Elle chante « Pas besoin d'éducation sexuelle ». Et ça, ça nous a marqués. C'est-à-dire que c'était... L'année 70, c'était à la fois très austère, très... Voilà, pas de fantaisie, mais en même temps, c'était libéré, en fait. Il y avait ce contraste. On sent qu'il y a une vraie liberté de ton, notamment, vous l'avez dit, sur la sexualité, avec des programmes parfois surprenants. On voit des reportages sur des actrices érotiques dans les JT. Oui, tout à fait. On voit aussi, à stade 2, des filles se mettre à moitié à poil et des filles derrière les présentateurs on ne voit plus du tout ça. Dans Télématin, on voit un chroniqueur qui masse les seins d'une femme avec de la pommade pour expliquer que c'est hydratant ou je ne sais pas quoi, c'est un truc de dingue. C'est intéressant de voir ça, alors qu'aujourd'hui, ce genre de séquence choque et le CSA est même alerté pour ce genre de séquence dans d'autres émissions. Combien de temps a duré le tournage de La Famille à remonter le temps ? En fait, ça s'est étalé sur 4 mois où on n'a pas vécu dans notre maison. 4 mois pour les 3 numéros ? Oui, pour les 3 numéros. Alors, on a tourné 3 fois 5 jours, mais comme ils devaient monter et redémonter toute la maison pour toutes les décennies, en tout, ça a duré 4 mois. 4 mois, donc c'est un tournage assez prenant puisque les caméras d'M6 vous ont suivi au quotidien. Vous avez été rémunérée pour cette émission ? Absolument. Au smig horaire. Au smig horaire, voilà. Et tous les 5 même, c'est-à-dire que même les enfants mineurs ont pu toucher un salaire. Pour la famille à remonter le temps. Alors dans cette émission, on vit vraiment à vos côtés, du matin au soir, on vous voit regarder la télé, prendre vos repas, faire la queue pour prendre votre douche. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression à certains moments d'être des candidats de télé-réalité ? Jamais. Dans le sens où on n'était pas en conflit entre nous, il n'y avait rien à gagner. On était juste là pour vivre une expérience hors du commun parce que c'était le cas. On était vraiment en immersion totale dans les moindres détails. Et on savait que c'était à brevêcher en sein, c'est-à-dire que ce n'était pas pour 3 mois, c'était 5 jours à chaque fois. Et on a vécu ça vraiment comme une expérience à vivre pour s'enrichir et puis surtout montrer à nos enfants comment, dans quel univers on a grandi et qu'est-ce qui fait qu'on est des adultes aujourd'hui, comme on est maintenant. Comment on a grandi à cette époque-là, en fait ? Donc une émission avec du fond quand même, mais vous étiez filmé dans votre intimité à certains moments. Ça ne vous a pas dérangé, ça ? Non, pas du tout. En fait, on fait vite abstraction des caméras parce qu'en fait, on est chez nous et on nous demande de vivre comme si on était chez nous. Donc on fait à manger, on fait la vaisselle, on nettoie, on va se laver. Donc en fait, au bout d'un moment, on fait abstraction de tout ça. C'est vraiment assez fascinant. Il y a des choses que vous n'avez pas voulu montrer ? Oui, il y a une fille, Clara, je ne sais plus, il y a des moments un peu gênants. À un moment donné, elle s'est mise à pleurer. Je crois qu'elle a demandé qu'on ne passe pas la séquence. Mais c'était clair, depuis le début, M6 nous avait dit s'il y a des séquences que vous ne voulez pas montrer, on ne les montre pas. Comment ont été tournées les séquences ? Est-ce que la production vous demandait de faire telle ou telle chose ou est-ce qu'on vous a un peu laissé vivre en attendant de voir ce qui se passe ? Alors, jamais. Rien n'a jamais été scénarisé. Alors, il y a des séquences produites. Par exemple, quand vous êtes relookée, là, c'est fait pour cette séquence. Tout à fait. Sinon, vous vous laisse vivre ? Complètement. C'est-à-dire que dans la maison, on était chez nous et régulièrement dans la journée, on recevait des boîtes, des grandes boîtes dans lesquelles il y avait des objets. Et notre rôle, en fait, ce n'était pas vraiment un rôle, il n'y avait rien de... Pas de dialogue, pas de scénario. On devait ouvrir les boîtes et puis surtout découvrir les objets à l'intérieur. Par exemple, années 70, on reçoit une boîte avec le premier téléphone. Les foyers français s'équipent du téléphone. Et là, les enfants découvrent ce gros objet avec un cadran rond qu'il faut tourner pour faire un numéro de téléphone. Et là, les enfants, surtout Lucie, la dernière, n'a pas su composer un numéro de téléphone. Elle ne savait même pas qu'il fallait décrocher pour composer un numéro. Et en fait, le but, c'était vraiment de montrer... Le but de ces émissions, c'est de montrer aux téléspectateurs comment vivaient les Français à cette époque-là, en fait. Sur place, il y avait des caméramans. Est-ce qu'il y avait un journaliste ou un membre de la production pour vous stimuler un peu, pour vous expliquer, ne serait-ce que les objets que vous recevez au quotidien ? Non, parce qu'on les connaissait déjà. Alors après, sur certains faits historiques comme la Grande Sécheresse ou la panne d'électricité générale en 76, voilà, oui, parce qu'on n'était pas trop au courant. Mais sinon, pas du tout. On connaissait tout, donc on y allait tranquillement. Alors après les années 80 et les années 70, vous allez vivre dans les années 90 la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres déclinaisons comme le Moyen-Âge ou la Préhistoire ? Pourquoi pas ? Oui, mettre des Français d'aujourd'hui dans une grotte, faire du feu. Bon, ça existe. En quelque part, ça existe. L'île des survivants, etc. où ils sont en autonomie totale. Bon, pourquoi pas ? Et si on vous propose, vous accepterez ? Oui. Non. Ah, Emmanuel n'est pas d'accord. Pourquoi ? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? Parce que moi, j'aime bien mon petit confort, j'aime bien mon quotidien d'aujourd'hui. C'est un peu envahissant. Oui, absolument. Les deux parents de la famille à remonter le temps, Alain et Emmanuel, sont nos invités ce matin sur Europe 1. A tout de suite.